bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va pas mal aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 18 heures on va partir sur un buste de venom de chez sideshow taille réelle les points positifs les points négatifs on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous plaira allez c'est parti ce buste il a toute une histoire qui est très importante à mes yeux alors c'est une des plus grosses pièces que j'ai de dans ma collection et c'est surtout que c'est l'une des premières je sais plus c'est la première ou pas mais c'est l'une des premières pièces de ma collection le truc c'est que quand on achète du prime one quand on achète du sideshow quand on achète des choses comme ça c'est souvent en précommande parce qu'il ya certaines pièces qu'on n'est pas sûr d'avoir une fois la sortie arrivée parce que c'est quand même des éditions assez limitées dans le monde il ya les états unis qui ont reçoit il ya les pays asiatiques et on reçoit il ya après l'union européenne tout ça il ya un peu tout le monde dans le monde qui en a mais ils vont pas en faire 30 000 donc en fait le truc c'est que c'est assez compliqué donc ça passe par la précommande et quand je veux une grosse statue généralement je la précommande et celle ci je l'ai pas précommandé c'était un petit peu un coup de coeur sur le moment regardez je la caresse là elle est trop mignonne je suis allé je suis allé où moi je suis allé au portugal à lisbonne c'est lisbonne le portugal ouais il ya tatisli juste derrière à lisbonne au portugal je suis tombé sur un magasin où il y avait des statues de dingue dedans je me rappelle plus le nom je suis tombé sur ce buste de vénom j'ai fait waouh moi je le veux absolument et du coup j'ai vu avec figurine collector le copain je suis allé le voir et j'ai vu qu'ils en avaient un corps de disponible ça m'évitait d'attendre toutes mes précommandes donc je l'ai pris un petit peu en avance voilà comme ça j'ai dit ça me fait une grosse statue directe j'ai pas besoin de passer par une précommande et là actuellement j'ai fait des recherches avant de faire cette vidéo voir s'il en restait et tout sur les sites laisse tomber j'en ai vu nulle part je crois que ça y est c'est vraiment rupture de stock depuis pas mal de temps après je sais que il ya d'autres statues beaucoup plus petites chez figurine collector tu n'as pas forcément besoin d'avoir un truc aussi gros et aussi cher il ya quand même du vénom moins cher avec des statues en résine vraiment très acceptable limite même mieux que celle là là on est sur du buste taille réelle qui a ses avantages comme ses défauts je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo je sais pas si tu le vois il fait 17 kg donc tu comprends bien que quand tu poses quelque part il faut que ta structure puisse la maintenir au niveau du sol sur les bustes taille réelle chez side show c'est très souvent je sais pas si c'est tout le temps mais je sais que très souvent ce sont des socles exactement comme celui là c'est assez critiqué pour certaines personnes c'est moins critiqué pour d'autres moi j'aime bien ça fait du design forcément ils auraient pu peut-être pousser le délire à faire le vraiment la partie du bas du corps et ne pas mettre ce support là voilà c'est un parti pris d'avoir vraiment le buste en hauteur qu'ils auraient pu le compléter on va s'attarder sur la tête un peu plus tard derrière nous c'est méga je croyais j'avais pété un brosseau du buste derrière on peut voir toutes les rides les imperfections et tout il faut pas oublier que c'est vénom à la base c'est un parasite c'est une saloperie de parasites qui ressemble à une imas un peu viscuse toute noire là qui part dans tous les sens voilà il s'attache au corps humain il fait des trucs bizarres je sais pas si tu as vu le film ou les comics et là on a le signe d'une araignée un peu à la spider man que j'adore énormément qui est entièrement au relief avec des petits débordements de peinture à certains endroits qui sont pas très propres ça reste derrière ça reste raisonnable on va repartir devant tout n'est pas en résine je crois que c'est un genre de fibres de verre je sais pas exactement c'est pas tout n'est pas en résine toute cette partie là pareil il ya un relief qui apparaît vraiment partout qui est super intéressant au niveau de la gueule ici on a une coulure de résine translucide qui fait vraiment l'effet bave jusqu'à la fin de la gueule qui se trouve ici les yeux pour moi c'est un énorme point fort il ya un effet à l'intérieur comme de fumée de brume qui est super intéressant et là maintenant on va s'attarder un petit peu sur la gueule beaucoup ont critiqué au niveau des dents qu'elles étaient bien dégueulasses que vénormes avait des dents peut-être moins dégueulasses que ça moi j'aime bien ce côté parti pris d'avoir fait des dents bien jaunâtres quand tu le reçois tu le reçois dans un gros carton énorme moi tout est dans une cave et tout tous les cartons il faut absolument garder quand tu commences à avoir des pièces de collection que ça soit de la même franchement je crois que je vais faire une vidéo pour voir comment débuter une collection en fait il faut quand même assez de te centrer voir qu'est ce que tu aimes les marques que tu préfères parce que c'est un budget c'est un certain coût et je crois que je vais faire une vidéo plus tard une petite vidéo bonus peut-être un petit peu pour dire comment moi j'ai débuté la collection ça fait quelques années maintenant même sur mon autre chaîne même si j'en parlais pas je commençais déjà à collectionner pas mal de trucs j'étais déjà un petit peu geek dans ma tête quand tu le reçois tu le reçois en deux parties tu reçois le bust en entier et tu reçois donc la langue est séparée du bust elle est vraiment elle en résine avec cet effet de coulure de bave partout avec des petites gouttelettes ici translucides comme s'ils ont carrément coulé la résine partout sur la langue et la langue elle est il y a un énorme pex d'emboîtement et elle est entièrement aimantée tu la fixe c'est aimantée et ça tient très bien toujours pareil on voit un peu ici toutes les coulures vers le bas on voit la la gencive plein de bave alors je conçois que ce buste ne plaît pas à tout le monde voilà il y en a qui mon papa il le trouve horrible il l'a jamais aimé voilà moi je l'ai celui-là je l'ai dans la chambre un peu au dessus du lit sur un meuble et tout ça rend je trouve super bien mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde de dormir avec ça à côté et j'en suis plutôt ravi malgré que ça a un certain goût forcément c'est quand même une sacrée pièce de collection alors j'adore tout ce qui est taille réelle je suis hyper fan de tout ce qui est figurine statut taille réelle surtout au niveau des bustes alors ça prend une place tellement énorme je ferai une vidéo en parlant de grimmins parce que j'ai un grimmins taille réelle il faut absolument que je te le montre c'est une marque c'est la marque NECA c'est beaucoup moins bien fait qu'un buste sideshow du coup c'est aussi beaucoup moins cher c'est plus abordable on va dire je ferai une vidéo là dessus et ben voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux c'est le plus important et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo donc mercredi 18h à moins qu'il y ait des vidéos bonus dans la semaine mais ça on le verra ensemble allez restez connectés et je vous dis à très vite ciao